Bonjour tout le monde, c'est Lucas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le nourrissage de ma menthe religieuse Enfin de ma menthe religieuse, donc elle est déjà en train de se nourrir Donc voilà, elle a attrapé la blatte, donc j'espère que vous verrez bien Bon là après, vous voyez très très bien Et là elle est en train de se régaler directement sur la blatte Elle n'a pas cherché à la tuer, et là elle est en train de lui manger la tête Donc désolé, je filme avec un téléphone, donc voilà, voilà Donc peut-être que plus tard j'aurai un élevage de grillons et de criquets Parce que je vais avoir une serratrophise granouallie Donc c'est une gonouille taureau, ou une gonouille pacman Donc cherchez sur internet, c'est vraiment une belle gonouille, c'est vraiment de la belle gonouille Après niveau maintien, je les chauffe pas, pas de tapis chauffant Là je parle des blattes, des menthes, pardon Donc pas de tapis chauffant, pas de lumière Enfin pas de lampe quoi, elle se prend pour les menthes En lumière j'utilise juste la lumière de la pièce Donc voilà, c'est des lustres comme ça, dans toutes les pièces je pense Et du coup ben voilà quoi, donc là vous voyez bien comment elle se nourrit Donc voilà, elle est en train de se régaler avec la petite blatte Là elle lui a coupé la tête, elle me regarde, elle me fixe Mais ce régal là, elle est à la tête Donc elle a l'air de se régaler quoi Donc je vais vous montrer un peu les terrariums, parce que ça ne bougera pas le temps qu'elle sera là Donc là c'est le terrarium de la femelle Donc petit tronc comme ça là Bon après il y avait cette écorce là Et le couvercle, il y avait des trous dedans Donc voilà, petit substrophon Et là pareil, bien principe Petit couvercle, comme ça là, vous voyez Donc il n'y a vraiment aucun problème C'est un petit couvercle avec tant de petits trous Et là, le petit mâle il est là Donc il a mis hier, ce matin, pardon Donc voilà, il est vraiment tout petit Donc j'espère que vous l'avez bien vu Parce que je n'ai pas regardé Donc là je vais vraiment vous faire une vidéo nourrissage Comment que ça ? Donc voilà Attends, voilà Elle a déjà dévoré des pâtes Là elle dévore une pâte Et elle est en train de se régaler avec une pâte Donc après je vaporise avec deux les viands Donc il n'y a vraiment pas de problème Une vaporisation tous les jours Là c'est toutes leurs mues Donc je vais vous les sortir Bon je vais demander à mon cousin Gabriel, tu peux m'ouvrir le bocal ? Comme ça je vais leur présenter les mues Qu'elles ont fait, donc voilà Donc là il est en train de se régaler Allez Ça pue le cornichon, merci Donc hop, je vais vous présenter tout ça Donc les quatre mues Donc voilà, les voilà Donc excusez-moi Donc les plus petites c'est les mues du mâle Et les plus grosses c'est le mues de la femelle Donc Hop, je les mets sur ça Comme ça vous allez bien les voir Donc voilà les mues De, du mâle Donc voilà, c'est transparent Et là il y a les mues de la femelle Donc ils sont bien plus balèzes par rapport à ma main Comparées à celles du mâle Vous voyez, de toute façon je les mets à côté Hop Là ça s'accrochait à moi C'est logique Vous voyez, elles sont bien plus balèzes Que celles du mâle Donc elle n'a pas encore fini de manger Elle se régale Je vais essayer de vous filmer l'intégralité du nourrissage Si vous voyez dans sa main là-bas Donc attendez Pardon, excusez-moi Là-bas, dans sa main elle tient une pâte Je pense qu'elle ne veut pas la gaspiller Elle ne veut pas la poser Du coup elle la tient jusqu'à ce qu'elle ait fini le corps Comme ça après elle pourra la manger Donc ça y est, là elle va la dévorer Voilà, elle est en train de dévorer la pâte Regardez-moi ça C'est un meintre de fou Donc leur nom scientifique C'est Hierodulam ombranacea Donc c'est des manteaux assez voraces Qui adultes feront 10 cm Donc là elle, elle en fait 6 cm pour le moment Donc voilà, elle mange des petites blattes Il n'y a pas de problème Donc, perso, il n'y a aucun problème Ah j'ai une mu qui est accrochée Ah les deux mu elles sont accrochées à moi, regardez Donc après Vraiment pas de problème D'ailleurs Je vais vous dire sur quel site je les ai commandés Mais il y a plein d'autres sites qui sont géniales Moi je les ai commandés sur l'insecterie Donc c'est un site internet Où il y a plein de montres religieuses, des phasmes Donc voilà Et elles sont arrivées nickel, vivantes, en bonne santé Elles sont arrivées dans des boîtes Donc je vais vous montrer les boîtes quand même Ah merde Ah bon ben mon cousin va les amener Merci Donc voilà, elles sont arrivées dans ça Regardez, elles sont accrochées à moi C'est que les murs en plus Ça fait flipper Donc ça c'est de les boîtes dans lesquelles elles sont arrivées Donc c'est des barquettes de frites Et elles ont accroché un petit truc Donc je vais vous montrer Allez Hop donc voilà Ils ont accroché une petite moustiquaire En forme de vague Pour qu'elles s'agrippent Comme elles étaient bébées quand je les ai eues L'autre c'est le même principe Donc voilà C'est vraiment de la petite montre Enfin C'était vraiment de la petite montre religieuse Maintenant c'est plutôt de la grosse montre religieuse Donc voilà Elle est en train de se régaler Tout va bien Donc je ne vais pas encore présenter mon visage Mon visage je le présenterai peut-être dans les 50 abonnés Je verrai Si on atteint les 50 abonnés Ouais c'est sûr que j'ai Après je vais faire d'autres vidéos là Je ne vais pas faire que ça Mais si on atteint au moins les 50 abonnés Je pense que je montrerai ma tête Sans problème Après vous devez comme dire dans les commentaires aussi Ce que vous voulez comme vidéo Des vidéos de chez moi Dehors Parce que j'habite en milieu Enfin j'habite à la campagne Je n'habite pas en ville Comme on parait à Pas mal de youtubeurs J'habite à la campagne Donc je peux vous faire Des vidéos sur mes petites poules là Vous la voyez non ? Non d'accord Vous ne la voyez pas Ah si elle est là Après c'est des petites poules pomponettes Donc voilà Mais bon le plus important C'est la petite montre religieuse Qui est en train de bien se nourrir Et du coup elle a vraiment tout dévoré Elle ne laisse vraiment rien Regardez moi comment c'est pas beau Je me demande comment elle fait pour manger ça Vivant en plus ça les amis Elle ne laisse Elle ne prend pas le temps de la tuer Elle n'a complètement rien à faire De la tuer Elle mange directement Là du coup elle ne tient même plus Elle mange directement Comme ça Elle est là au calme Donc voilà Je lui ai dit Je lui ai dit Donnez moi Donc là elle se régale là Elle a un petit morceau de plat dans la tête Enfin dans la gueule Tout va bien Après peut-être que quand je serai plus avancée Je pense que j'aurai un petit panthérophysglutatus Donc un petit serpent des blés Mais il faut que j'arrive à convaincre ma mère Et ça C'est pas dit Déjà que pour les mentes religieuses Elle était assez stressée De se dire qu'elle allait avoir des mentes religieuses Alors des serpents N'en parlons pas Parce que connaissant ma mère qui est phobique Voilà Mais après si elle ne les nourrit pas Si c'est moi qui les nourris Que je vous fais des petites vidéos Je pense pas qu'elle dirait non quoi Parce que bon C'est très bien que ça me fait plaisir Que ça vous fait plaisir Et du coup voilà Donc en vrai je suis plutôt contente Parce qu'on va plutôt bien Mais bon des fois on voit un peu flou C'est pas grave Donc voilà elle a fini Je vais vous filmer jusqu'à qu'elle finisse De manger Bon au plus je vais vous présenter D'autres trucs un peu là Genre Les petits oiseaux de ma mamie Donc Voilà Donc je vais vous les présenter Petite blatte là Qui sait pas encore Qu'elle va se faire bouffer Par mon autre menthe religieuse Qui est cachée derrière Ce bout de bois Donc je vais vous présenter Donc Bon là c'est mon petit élevage de blatte Donc Tu vois bien Hop là Ici Après ça mange pas que des blattes Ça mange de tout Des fois je leur donne des petites mouches Donc il y a vraiment pas de problème Hop Donc là Toute la nourriture Donc je vais vous présenter Les petits piafs Donc ils sont là Ouh là là Faut pas trop s'approcher Ils sont très 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 peureux Donc Attendez J'essaie un peu de m'approcher Donc là Bon On va les laisser Parce qu'ils sont très peureux Hop Regardez là Elle a fini Le corps Il ne reste plus que Le pied de la blatte Là elle nous regarde Il est vraiment un alien Bon après elle s'en fout Je pense Elle n'a complètement rien à battre Mais quand même Elle se dit Qu'est-ce que c'est que cette chose Qui m'observe Donc j'ai mis le flash Je ne sais pas Si c'est ça qui la gêne Mais je ne pense pas Allez tu manges là Je finis ta petite pâte Elle a la pâte de la blatte Là je ne sais pas si vous allez la voir Juste ici Les amis Attendez Juste au bout de mon doigt Vous voyez Donc ça c'est un morceau de la pâte Enfin reste de la pâte Donc quand même Par rapport à ma main Elle est plutôt balèze C'est vraiment une grosse blatte Bon là elle n'est pas contente Vous diriez que les filles La paix je pense Donc voilà Bon elle n'a pas l'air d'avoir bien faim C'est de voir si elle veut finir le pied Regardez-moi ces dents féroces qu'elle a J'aimerais pas être la blatte Ah ça y est Elle va la manger Et hop Elle a chopé le pied Ah ben non Elle n'a pas chopé le pied en fait Ah en fait le pied En fait elle ne veut pas le pied Genre le pied est juste accroché à son pied En fait regardez Je ne sais pas si elle va le manger en fait Ou alors elle va tout simplement le laisser tomber Tu le veux le petit pied ? Tu le veux pas Tu t'es un peu compli Ouais tu t'en fous en fait C'est ça Ouais c'est ça Non ? Tu t'en fiches pas ? Tu veux le manger ? On va bien voir hein Bon après c'est une belle montre religieuse Et y'a rien à dire Non Regardez là Elle est trop mignonne Ma belle Après le mâle il fait sa taille Ben il est un peu plus petit Mais voilà quoi Pas tant que ça Bon là il est là Il danse Il danse le petit loulou Donc voilà Petit terrarium J'essaie de voir Si elle veut la petite patte Qui est là Regardez Regarde Hop Je l'ai sortie C'est une petite patte Tu le veux pas ? Non Donc voilà Une petite patte Elle a gaspillé Une patte de blatte C'est pas elle qui les paye les blattes Ça se voit hein ? Regardez Petite patte de blatte C'est pas elle qui les paye hein ? Donc je vais les mettre à la poubelle Parce que si ça traîne dans la maison C'est pas très magnifique D'avoir Un petit chat mignon tout blanc Qui ne sert à rien À part dormir et bouffer Ça c'est sûr hein ? Ouais j'ai un excellent talent de chanteur Et alors ? C'est drôle hein ? Commencez pas à vous moquer Donc là voilà La revoilà plutôt Bon on va la reposer Voilà parce que là Elle commence à être en colère Donc hop Ah non il me monte dessus Non casse-toi casse-toi Putain Voilà Là voilà On essaie de monter sur le téléphone On va voir si lui Il veut bien se nourrir Ouais je pense pas Donc euh Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu Parce qu'elle a duré quand même 15 minutes Donc euh J'espère qu'elle vous aura bien plu Et euh On se retrouve pour une autre vidéo Un peu plus tard Au revoir Au revoir